Ok, très bien. Donc, ouvrez à la page 87. Nous allons jouer un petit peu. Nous allons jouer. C'est un petit jeu. Il s'agit des devinettes. Nous avons des petites devinettes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, comme le modèle indique, je pense à une personne. Je vais te décrire cette personne. Vous allez demander des questions. Vous allez essayer de deviner la personne. Ok ? Je commence avec les personnes dans la classe. Ok ? Je commence avec les personnes dans la classe. Moi, je dis qu'il s'agit d'une personne ici. Et c'est à vous de me demander des questions. C'est une personne que je connais. Oui, c'est une personne que vous connaissez tous. Une personne que vous connaissez tous. Oui ? C'est une femme. Non, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Est-ce que c'est Jacques ? Non, mais vous ne pouvez pas demander est-ce que c'est Jacques parce qu'il n'y a que trois hommes dans le cours. Il faut essayer de passer par des questions préliminaires. Est-ce que c'est un homme qui porte un chapeau ? Un chapeau, oui, c'est un homme qui porte un chapeau. Mais il y en a deux, qui porte un chapeau. Est-ce qu'il porte des chaussures jaunes et noires ? Est-ce qu'il porte des chaussures jaunes et noires ? Oui ! Donc, c'est Jacques. Oui, c'est Jacques. Alors, c'est à vous d'essayer une deuxième fois. Nous allons jouer un peu ensemble à ce jeu. OK ? Donc, qui veut continuer ? Qui veut continuer ? Peut-être qu'il a gagné. Ou c'était toi qui a gagné ? C'était Victoria qui a gagné. Ah, non. C'est à vous de deviner, de choisir la personne que vous voulez. Ça peut être quelqu'un dans la classe. Il faut être quelqu'un soit célèbre, soit qui est dans la classe, que nous connaissons tous. OK ? Donc, Victoria, c'est Victoria qui va choisir. Alors, ça y est ? Alors, il nous faut poser des questions. Hé, bonjour. Donc, première question. Est-ce que c'est une personne ou une personne ? Alors, c'est un peu ça. Personne ? Personne ? Oui. Est-ce qu'il est un homme ? Oui, c'est un homme. Quelle madame ? Des questions ? Euh... C'est un homme que j'ai eu, mais... Non, je pense que... Tu m'aimes... Je ne le connais pas. D'accord. On ne le connaît pas. Mais, moi j'ai une question. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît de nom ? Oui. Très bien. OK. Est-ce qu'il est musicien ? Non. Est-ce que c'est un homme politique ? Oui. Ah. Karina, des petites questions ? Je ne le connais pas, les hommes politiques. Est-ce que c'est un sénateur ? Est-ce que c'est un sénateur américain ? Parce que nous avons eu des élections. Non. Non ? Non, non, non. Un bras, une petite question ? Est-ce que c'est un président des Etats-Unis ? Oui. C'est le point d'accord ? C'est le point de dire des Etats-Unis. Très bien. OK. Bon. Continuons. Continuons à jouer. D'être un bal. Comme tu as bien fait. Comme tu as gagné le jeu. Tu vas choisir, cette fois-ci, une ville. Donc, pensez à une ville. Et quand vous auriez la ville en tête, nous allons vous poser des questions. OK. Est-ce que la ville est en Europe ? Oui. Est-ce que la ville est en Europe ? Donc, c'est une ville européenne. Est-ce que la ville est en Europe ? Oui. Peut-être Georges ? Ah, pardon. Carvin, vas-y, s'il t'appelait. Oui, oui. Oui, mais... Ce serait trop évident. Mais Paris, ce serait très évident. Alors, donc, ce n'est pas une ville française ? Est-ce que c'est une ville en Espagne ? Oui. Le ville espagnien. Qui connaît ? Est-ce que c'est Barcelone ? Oui. C'est Barcelone. Très bien. On dit Barcelone en français. Ah, oui. C'est Barcelone. OK. Carvin, c'est à toi. C'est à toi. C'est... Bon, vu que nous parlons des types de logements, il faut penser à un logement. Donc, essayez de choisir un logement et nous allons vous poser des questions. D'accord. OK ? Ça y est ? Alors, qu'est-ce que vous dites ? Il y a une première question sur les logements. Alors, moi, je prévence. Est-ce que c'est un logement dans les campagnes ou dans les villes ? Non, dans les campagnes. Donc, c'est un logement des campagnes. Est-ce que c'est un logement grand ? Est-ce que c'est un grand logement ? Souvenez-vous. Des questions de taille, des adjectifs de taille, il y a avant. Donc, un grand logement. Alors ? Alors, Carmina, elle est très silencieuse. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est bizarre. On n'a pas l'habitude. Est-ce que c'est un vieux logement ? Un vieux logement ? Un vieux logement ? Est-ce que c'est un vieux logement ? Oui. Oui. Georges, peut-être un petit peu sur une question ? Alors, c'est une grande... C'est grand, c'est vieux, et c'est à la campagne. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Un logement... Hôtel ? Est-ce que c'est un hôtel ? Non, ce n'est pas un hôtel. Ok. Alors ? D'autres questions. Est-ce qu'il y a des logements à New York ? Oui. Mais c'est à la campagne, mais il y a quand même ce genre de logements à New York aussi. Est-ce qu'il y a des logements à New York ou à New York ? Ah, d'accord. Donc on dirait à New York ou l'état de New York. Oui. Donc plutôt dans l'état de New York. Oui. D'accord. Ah, très bien. C'est un joueur très fort. Est-ce qu'il y a des logements à New York ? Oui. C'est une ferme ? Oui. Donc c'est une ferme. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Ok. Tout le monde a cette feuille ? Ça va ? Ok. Donc, ce soir, nous allons parler... Nous allons continuer à parler des pronoms relatifs. Ok ? Donc, des pronoms relatifs. Nous avons vu... Oui. Donc, nous avons vu des pronoms relatifs la dernière fois. Nous avons vu surtout qui et que. Ce soir, il s'agit de changer d'optique, de regarder dans. Dans. Ok ? Donc. Nous avons peut-être vu un petit peu dans l'année dernière. Un petit peu, oui. Ok. Donc. Dans. C'est au dos de la feuille. Dans. Remplace le complément d'un objet. Surtout. Qui est préfiguré par deux. Ok ? Dans. Deux. C'est la clé. Qui signale. Dans. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire une phrase qui nous donne sur la feuille ? Juste pour avoir un deuxième exemple. Donc. On a phrase 1. Donc. Comment s'appelle ? Comment s'appelle ? Oui. Merci. Comment s'appelle ? Couturier. 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 Tu m'as parlé de ce couturier hier. Comment s'appelle le couturier dont tu m'as parlé hier. Ok. Est-ce qu'on comprend un peu comment le dent marche ? Qu'est-ce que c'est le couturier ? Couturier. 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 Deuxième phrase. Deuxième exemple. Peut-être. Curtis ? Peut-être. Je peux lire l'exemple. Le parfum. Le parfum a été montré par Jean Paul Guillaume. Elle a envie de ce parfum. Exactement. Donc, on veut faire une seule phrase. Le parfum dans elle a envie a été montré par Jean Paul Guillaume. Très bien. Donc, voilà. C'était envie de. Avoir envie de quelque chose. C'est dans ces contextes qu'on emploie le dans. Bon. Je vous donne une petite liste d'autres phrases avec de qui peuvent être littérisées avec dents. Donc, avoir envie de. De. Donc, avoir besoin de. Bien sûr. Se moquer. De. Se moquer de quelqu'un. Bon. Une, deux autres phrases. S'occuper. De. Etc. Ok. Donc, s'il y a un verbe qui utilise de, ça peut bien aller avec dents. Alors, ça peut être, en plus des verbes, ça peut être aussi des adjectifs. Donc, des adjectifs avec dents. Donc, deuxième catégorie, des adjectifs avec de. Donc, par exemple, il est fier de, il est content de, il est satisfait de, etc. Donc, il s'agit des adjectifs, de listes adjectifs. Ok. Donc, un petit exemple pour vous. Alors, je suis conscient, je suis conscient de plusieurs faits, plusieurs faits intéressants. Bon, dans le domaine de la science, par exemple. Ok. Je suis conscient de ces faits. C'est fait. Jouent dans le phénomène scientifique ici. Discuter ici. Ok. Ok. Donc, je veux faire une seule phrase avec cet adjectif. Ok. Je peux dire la phrase suivante. C'est peut être conscient. C'est toujours fait. C'est toujours fait. C'est toujours fait. Certifique. Dont je suis conscient ? joue dans le phénomène scientifique discutez ici. Donc c'est le conscient de qui nous laisse ouvert le champ de, de parler de de. Est-ce que quelqu'un peut me lire une phrase supplémentaire s'il vous plaît ? Très bien donc la clause dont elle est très fière, elle est très fière de son fils, son fils dont elle est très fière. Est-ce que ça vous parait logique ? Est-ce que vous comprenez comment ça marche ? Peut-être une dernière petite phrase à lire à autre voix, ce parfum. Ce parfum est à base de VTV. Jean-Paul est enchanté de ce parfum. Ce parfum dont Jean-Paul est enchanté est à base de VTV. Très bien. Ok. Très bien. Il y a une dernière catégorie, voilà, qui emploie deux. Ok ? Le voilà. C'est la position. Ok. Donc évidemment, comme il n'y a pas de, comme il n'y a pas de apostrophe S in French, il faut dire le blanc, deux blancs. Nous avons ici un deux. Ok. Qui nous laisse le champ libre pour indiquer la possession avec temps. Par exemple. Un petit accent. La maison de Marie est très chère. La maison de Marie est très chère. Pourtant, je vais dire, elle pense, Marie pense, Marie pense à acheter une deuxième résidence. Donc, je veux faire une seule phrase. C'est ici où le temps va s'opérer. Tu peux dire la chose suivante. La maison de Marie est très chère. Ponce, la maison est très chère. la maison est très chère. Donc elle procède déjà à une résidence pré-mineure, première résidence qui est assez chère, mais elle pense quand même à acheter une deuxième. Ça va ? Est-ce que ça vous paraît logique ?